« Je rêvais d'une première fois romantique, comme beaucoup de jeunes filles, avec beaucoup de tendresse, de mots d'amour. » Mais malheureusement, leur première fois a mal tourné. « Au cours de la balade, il me dit « J'ai un copain qui m'a prêté la clé de sa chambre. Est-ce que tu veux bien venir avec moi ? » Je me suis dit « Pourquoi pas ? » « Sauf qu'une fois la porte refermée, il n'avait plus envie de discuter. Il ne m'a pas laissé le choix. » « À aucun moment, je n'ai pensé qu'il allait m'emmener sur des chemins où je n'avais pas envie d'aller. Son but, c'était de faire sa salle besogne et c'est tout. » D'autres sont tombées enceintes lors de leur premier rapport sexuel. « J'ai regardé sur un calendrier et j'ai vu que ça tombait le 14e jour. » « Aïe. » « Je me suis dit, je suis allée faire le test, je suis revenue avec le test en main. » « Et alors ? Positif, évidemment. » Mais comment aller de l'avant après une telle épreuve ? « Avec Bertrand, on a eu un rapport sexuel. On a eu un enfant ensemble. Et après, nos vies se sont séparées. » « À long terme, bah... » « J'en voulais pas avant. Et puis, mauvaise pioche pour lui. Maintenant, j'en veux. » « Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. » « Merci à nos invités de venir nous raconter leur parcours de vie aujourd'hui. » « Tout le monde en conviendra. » « Faire l'amour pour la première fois, c'est une sacrée expérience. » « On rêve tous d'un moment magique, tendre et romantique. » « Car on sait qu'on s'en souviendra toute notre vie. » « Pour nos invités, malheureusement, cette fameuse première fois ne s'est pas du tout déroulée comme il l'aurait voulu. » « Elle a même vraiment mal tourné. » « Et c'est de cette déception et de ces conséquences dont ils vont nous parler aujourd'hui. » « Et puis, juste après leur témoignage, nous prendrons des nouvelles d'Alexandre et de Géraldine dans l'histoire continue. » « Mais d'abord, découvrons l'histoire de Marianne et de Benjamin. » « Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. » « Alors, vous êtes tout jeunes, tous les deux. Vous avez 18 ans. » « Avant de faire plus amples connaissances, pour quelles raisons avez-vous voulu répondre à notre appel à témoins ? » « C'était principalement pour faire un travail de prévention. » « Parce que ce qui nous est arrivé à nous, on ne le souhaite à personne. » « Et dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. » « Et il faut arrêter de croire que ça ne peut pas nous toucher. » « C'est possible que si. » « Alors, ce n'était pas évident pour vous, Benjamin. » « Vous n'étiez pas très chaud à l'idée de venir sur ce plateau. » « Oui, exactement. Donc moi, au début, je ne voulais pas du tout venir. » « Et puis, j'ai fini par comprendre que pour Marianne, c'était quelque chose d'important, pour qu'elle puisse vraiment tourner la page sur cette histoire. » « Donc, c'est pour ça que j'ai voulu témoigner ici. » « Vous vous êtes rencontrées il y a deux ans, tous les deux. » « À quel moment vous êtes-vous senties prêtes à franchir le cap de la première fois ? » « C'était quelques mois après, trois mois, je crois. » « Mais c'était un peu compliqué. » « C'était lancé à quatre mois. » « Voilà. Et donc, en fait, on a essayé au bout de trois mois, en se protégeant. » « Mais bon, ça n'a pas réussi. » « Et en fait, on l'a fait au bout de quatre mois. » « Et cette fois, sans se protéger, sans préservatif. » « Vous en regardez quel souvenir de cette première fois ? » « Très bon. » « Vraiment, vraiment un moment complice, tendre. » « C'était tout ce qu'on peut attendre d'une première fois. » « Oui, voilà, exactement. Moi, j'en garde un bon souvenir. » « Oui. » « Alors, pas des conséquences, bien évidemment, qui en ont découlées. » « Mais sinon, je garde, enfin, de l'instant, voilà, j'en ai un bon souvenir. » « Avec du plaisir à la clé ? » « Bien sûr. » « Oui. » « C'est fait pour ça. » « Ben non. » « La première fois, c'est pas évident. » « Non. » « Quand même. » « Ben non, je répète. » « La première fois, c'est pas évident d'éprouver du plaisir. » « Eh bien, alors, tant mieux. » « C'est vraiment bien passé. » « Bon. Très bien. » « En tout cas, c'était un moment d'amour partagé, de complicité. » « Oui, tout à fait. » « À quoi avez-vous pensé juste après ? Vous ne vous étiez pas protégée ? » « Là, on s'est un peu inquiétées des conséquences, mais sans vraiment y penser trop. » « On a compté les jours pour savoir si ça tombait dans le cycle, à quel moment, si c'était problématique ou pas. » « Et ça ne tombait pas du tout dans la fourchette de jour, donc on ne s'est pas plus inquiétées que ça. » « On s'est quand même dit, on va quand même prendre la pilule du lendemain. » « Enfin, moi, pas lui, mais je vais quand même prendre la pilule du lendemain, on ne sait jamais. » « Pas mal de retard. Je me suis un peu inquiétée, un peu... » « Vous en avez parlé ? » « Oui, je suis allée voir l'infirmière, qui m'a dit, « Oui, ben, c'est pas grave, tu vas faire un test, il n'y a pas de souci, il sera négatif, ça va aller, tu n'en fais pas. » « Donc vous avez acheté un test ? » « Non, l'infirmière m'en a donné un. » « Vous l'avez fait à quel moment, le test ? » « Pendant que j'étais dans son bureau, en fait, il y a un moment, je suis allée faire le test, je suis revenue avec le test en main. » « Et alors ? » « Positif, évidemment. » « Comment vous avez réagi à la lecture du test ? » « Il y avait une quantité d'émotions qui se battaient dans ma tête. » « J'avais peur, j'étais en colère, j'étais triste, en même temps, je ne savais pas où donner de la tête, je me disais que c'était un peu le ciel qui me tombait sur la tête. » « Et de la joie ? » « Pas vraiment, de l'inquiétude, beaucoup, mais pas vraiment de joie. » « Est-ce que vous disiez quoi ? Je suis trop jeune, j'ai des études à faire ? » « Si on avait 16 ans, c'était pas envisageable pour nous. » « Vous en avez parlé tous les deux ? » « Immédiatement. » « Oui, dans la journée. » « Comment vous lui en avez parlé ? » « Je lui ai envoyé un message. » « En fait, on s'était disputés le matin. » « On s'était plus ou moins séparés le matin, parce que j'étais invivable tellement j'étais stressée depuis quelques jours. » « On n'avait plus de contacts depuis le matin. » « Je lui envoie un message, j'ai fait un test, il est positif. » « Il m'envoie un message. » « Quoi ? » « Quel test ? » « Oui, et puis quand j'ai appris ça, j'étais paniqué. » « Je me sentais vraiment mal. » « Une de mes premières questions, ça a été de savoir ce qu'elle comptait faire. » « Et là, elle m'a dit qu'elle comptait avorter. » « Et je dois avouer que ça m'avait assez soulagée sur le moment. » « Mais je me sentais quand même vraiment mal et très responsable. » « Je suis l'unique responsable, en fait. » « C'est-à-dire ? » « J'avais l'impression que c'était uniquement ma faute. » « Même si on était deux pour l'avoir fait, j'avais le sentiment que c'était uniquement ma faute. » « Quoi ? Parce que vous n'aviez pas réussi à utiliser un préservatif ? » « Oui, voilà, exactement. » « Donc finalement, vous en avez parlé tous les deux. » « Vous avez pris une décision ensemble. » « Oui. » « Qu'est-ce que vous avez décidé ? » « Qu'on n'allait pas le garder. » « De toute façon, la question ne se posait pas vraiment. » « On avait 16 ans, on n'avait pas d'argent. » « On avait nos parents derrière. » « Ce n'était pas envisageable pour nous. » « De quelle manière vous avez vécu cette journée ? » « C'est quand même une épreuve, non ? » « Ah oui, c'est une vraie épreuve. » « C'était dur physiquement. » « Parce qu'un avortement, c'est douloureux, il faut le savoir. » « C'était dur psychologiquement parce que j'étais en train de tuer notre bébé. » « Vous avez évidemment réfléchi à tout ça. » « Oui, mais on n'avait pas le choix. » « De toute façon, on n'avait pas le choix. » « On était obligés de le faire. » « Il fallait que ça se passe. » « Vous étiez tous les deux ? » « Non, justement. » « J'aurais voulu pouvoir assister aux différentes étapes qu'il y a eu. » « Que ce soit l'échographie ou bien le jour de l'avortement. » « Mais Marianne ne souhaitait pas que je vienne pour me préserver. » « Pour pas que j'aie à avoir tout ça. » « Mais j'ai plutôt regretté de ne pas pouvoir assister à ça. » « De ne pas pouvoir être présent pour elle pour pouvoir la soutenir. » « Je ne sais pas ce qui aurait été le plus dur. » « Mais c'était quand même difficile de ne pas pouvoir être là pour l'aider. » « Oui. » « Et vous, vous avez regretté qu'il ne soit pas là ? » « Non. » « À aucun moment. » « Parce que je l'ai vécu. » « Je l'ai vécu... » « J'étais pas seule, déjà. » « Parce que... » « Bon, voilà. » « Il était avec moi. » « Enfin, il m'a toujours soutenue. » « Ça, c'est évident. » « Mais... » « Pour moi, j'avais pas envie qu'il vienne... » « Enfin, qu'il... » « Comment expliquer ? » « J'avais pas envie qu'il soit confronté à ça. » « J'avais pas envie qu'il soit mêlé, en quelque sorte, à tout ça. » « Et c'est étonnant de penser à l'autre d'abord. » « C'est pas si fréquent. » « Parce que, justement... » « Enfin, j'imagine que dans ce genre de situation, on n'a pas envie d'être seule aussi. » « Je préférais être seule. » « D'accord. » « Dans quel sens les choses ont-elles évolué entre vous, après cet événement ? » « Ben... » « Ça a été de mieux en mieux. » « Bon, après, il y a eu des périodes difficiles. » « Moi, j'ai mis plus d'un an à m'en remettre. » « C'était... » « C'était toujours douloureux. » « C'était toujours de la culpabilité. » « C'était passer devant un miroir et mettre... » « Mettre mes mains sur mon ventre. » « C'était... » « Une grossesse qui n'était pas là. » « Enfin, c'était délicat. » « J'avais eu mon... » « J'avais vu mon corps changer alors que... » « Enfin, ça a duré qu'un mois, toutes les démarches. » « Mais... » « Voilà. » « Un mois, finalement, c'est déjà beaucoup. » « Et en un mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. » « Bien sûr. » « Je vous parlerai un peu plus tard dans l'émission des séquelles. » « Que vous avez laissé cette expérience vraiment douloureuse. » « Et peut-être que vous n'aviez pas imaginé qu'il y aurait autant de séquelles et autant de conséquences à cet acte. » « Ça, c'est sûr. » « Parait raisonnable, évidemment, quand on n'a pas le choix. » « Après, il faut en assumer les conséquences. » « On va donner sans plus attendre la parole à Yvonne. » « C'est vrai que c'est un acte qui n'est pas anodin. » « Et le témoignage de Marianne et de Benjamin, c'est un moment fort. » « Et c'est un moment d'autant plus fort que vous voulez aussi transmettre un message. » « Attention, le premier rapport sexuel n'est pas quelque chose d'anodin. » « Il ne faut pas prendre ça à la légère. » « Il peut sceller comme toute une vie. » « Et surtout, c'est quand il y a un avortement. » « On voit dans votre témoignage qu'après l'avortement, vous accompagnez votre corps dans les transformations comme si vous étiez encore enceinte. » « C'est le syndrome du ventre vide. » « Donc ça, pour quelqu'un qui est très jeune comme vous, c'est quelque chose de très douloureux, mais beaucoup de temps. » « Il faut savoir qu'il existe un syndrome post-avortement qui se traduit comment ? » « Vous l'avez évoqué, la culpabilité, des sensations physiques. » « Et c'est quelque chose, une douleur qui s'enquiste, c'est le cas de le dire, au fond de soi, et qui peut être réactivé, donc heureusement que vous êtes là aujourd'hui, qui peut être réactivé à des moments forts. » « Donc quand, au moment d'une prochaine grossesse, vous aurez un moment de blouse, vous aurez un petit peu des syndromes, il faudra toujours l'associer et le balayer, parce que ce syndrome a des conséquences ultérieures et réagit. » « Vous pouvez faire résurgence à un moment donné de votre vie. » Alors, par contre, ce que dit Benjamin, on sent que vous êtes un couple quand même très soudé, très responsable. Il voulait assister à toutes ces étapes de l'avortement. Pourquoi ? Pour alléger sa culpabilité. Et ce que vous dites aussi, Benjamin, c'est intéressant, c'est qu'il faut apprendre pour le premier rapport sexuel à poser des préservatifs, à avoir une contraception parfois, pilule plus contraceptive, parce que le premier rapport sexuel, quand il est fait un peu dans l'euphorie, on oublie complètement de se préserver. On pense que ça ne pourra pas nous arriver parce qu'on s'aime. La première fois étant un rite initiatique qui risque de donner, qui risque d'être déterminant pour votre vie sexuelle future. – On va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Promesses gâchées » et nous allons faire la connaissance de Josette. Mais d'abord, je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer à l'émission en réagissant sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Toute une histoire ». Bonjour Josette. – Merci. – Marianne et Benjamin ont l'air de vous avoir touchés. Je vous ai vu à plusieurs reprises opiner du chef, comme on dit. Quel est votre point commun avec ce jeune couple ? – Oui, en fin de compte, j'ai été touchée parce que moi aussi, j'ai eu un premier rapport sexuel jeune, à 17 ans et demi. Mais je suis tombée enceinte, mais moi je l'ai gardée. – Vous l'avez gardée ? – J'ai gardée, oui. J'ai gardée, même étant seule, je l'ai gardée. – Est-ce que vous n'avez pas pu envisager de vous en séparer ? – Parce que j'étais toute... Non, et puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Et puis le contexte a fait que. – Vous rêviez de quelle première fois ? – En fin de compte, je rêvais d'une première fois romantique, comme beaucoup de jeunes filles, avec beaucoup de tendresse, de mots d'amour. Une première fois, on va dire, préparée. Et voilà, je crois que toutes les femmes rêvent que ça se passe dans ces conditions-là. – Vous étiez un peu fleur bleue. – J'étais très fleur bleue, oui, oui, tout à fait. – Les images romantiques, plein la tête. – Tout à fait. Et j'avais aussi envie, avec certaines de mes amies, on disait on va rester vierge jusqu'au mariage. On voulait se préserver, en fin de compte, pour le mariage. – Et pourtant, vous avez choisi de sauter le pas, comme on dit. Avec qui vous avez choisi de le faire ? – Alors, en fin de compte, sauter le pas, c'était mon premier amour. Un amour de collège, que j'ai perdu de vue entre-temps. Donc on s'est connus, j'avais 15 ans, 14-15 ans. On s'est perdu de vue. Et après, ils ont revenu me voir quelques temps près, pour aller à une soirée, un anniversaire. Et lors de cette soirée, on a fait un petit peu la fête. J'ai bu, bon, un peu plus que j'aurais dû. Et assez rapidement, finalement, on s'est écarté un petit peu des autres. Et puis, est arrivé cette première fois. Voilà. – C'est un bon souvenir ? – Non. Je ne peux pas dire un bon souvenir en tant que tel. Parce que j'étais jeune, j'étais crispée, j'avais peur aussi, quelque part. Donc, pour moi, ce n'était pas les conditions optimales. Donc non, ça n'a pas été le souvenir comme toi. Ça n'a pas été un souvenir agréable en tant que tel, si vous voulez. Voilà. – Donc, ça s'est passé quand même. – Ça s'est passé. – Une fois chez vous, vous avez eu le même réflexe que Marianne. Vous avez pris votre calendrier. – Oui. – Vous avez regardé, vous avez compté les jours. Et alors là, vous vous êtes dit quoi ? – Tout à fait. Tout à fait. Déjà, quand il m'a ramenée à la maison, durant le transport, j'étais aussi, j'étais angoissée de ce qui s'était passé. J'avais peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et quand je suis arrivée à la maison, fin de compte, j'ai regardé sur un calendrier et j'ai vu que ça tombait le 14e jour. – Aïe. – Donc, je me suis dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Là, c'est vrai que j'ai eu peur. Et puis, bon. – Vous en avez parlé à votre mère ? – Non, je n'en ai pas parlé à personne. Bon, personne. Non. – Et puis, les jours ont passé ? – Le temps a passé. Le temps a passé. Et puis, est arrivé un moment où, ben, j'en ai parlé à maman. J'ai tout obligé, j'avais pas mes règles. J'ai dit à maman, il faudrait que j'aille voir, que j'aille consulter un gynécologue. – Vous lui avez dit ce qui s'était passé ? – Non, je lui ai pas dit ce qui s'était passé. C'est-à-dire que quand on est arrivée chez le gynécologue, elle m'a examinée. Et elle m'a dit, mais ça m'a tout l'air d'être une grossesse de trois mois et demi. Alors, évidemment, le ciel m'a un petit peu tombé sur la tête, évidemment. Bon, quoi que j'avais des doutes, j'avais des présentations. – Vous aviez senti votre corps changer ? – Ben, pas trop, pas trop, parce que vous savez, j'avais pas de symptômes. J'ai pas été malade du tout. Et j'avais d'un pressentiment, mais pas une certitude. Donc, et quand elle m'a dit ça, maman était à côté. Et bon, voilà, la consultation s'est terminée. – Elle a entendu ? – Elle m'a simplement dit, qui est-ce ? Alors, je lui ai dit, ben, c'est Bertrand. Donc, elle le connaissait, puisqu'on s'était fréquentés quand on était jeunes. Et elle m'a dit, quand il va falloir le dire à ton père. Voilà, là, j'ai eu très peur. Je vous assure que là, c'était très, très difficile. – Oui. – Mon père était très autoritaire ? – Papa, si vous voulez, il était assez autoritaire, protecteur avec sa fille. Et, comment dire, voilà, je veux dire, bon, ben, il surveillait quand même un peu mes sorties. Et j'avais honte. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va dire de moi ? Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Il me faisait confiance. J'ai trahi sa confiance, quelque part. Et, en fin de compte, maman et ma tante se sont mises à l'écart pour le lui annoncer. Et quand ils sont revenus tous les trois, papa m'a dit, écoute, ma petite fille, t'inquiète pas, cet enfant t'aidera à l'élever. Alors là, ça a été un énorme soulagement. Et, beaucoup, beaucoup de sentiments se sont mêlés. Parce que c'est un père qui dit ça à sa fille, moi, 17 ans et demi, me retrouvée enceinte. J'avais un peu tout. – Vous aviez l'intention de faire des études ? – Ben oui, j'aurais aimé, par exemple, être professeure de français. J'adore le français. Bon, ben, évidemment, la vie a changé. Tout a changé. Donc, il a... – Enfin, bon, votre père ne vous a pas rejeté ? – Non. – Il était prêt à assumer ? – Voilà. – Il vous a montré qu'il vous aimait ? – Voilà, tout à fait. – Une fois la décision prise, est-ce que vous avez décidé d'avertir le père de l'enfant ? – Oui, tout à fait. Je lui ai écrit. Et, dans quelques temps après, il m'a répondu que c'était à la fois trop, c'est merveilleux. Et puis, après, je n'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à la naissance. Je n'ai plus de nouvelles. Et puis, bon, ben, j'ai accouché. – Comment vous avez vécu votre grossesse ? – Ma grossesse, relativement sereinement. Parce qu'en fin de compte, cet enfant qui arrivait, comme je disais, j'avais toujours voulu avoir un petit frère, une petite sœur. Et puis, cet enfant-là, il arrivait. Non, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère, il y a quatre ans de plus que moi. Mais ce petit manquait. Et je ne sais pas, peut-être inconsciemment, j'avais un enfant qui était là, en moi. Et c'était à la fois une source d'angoisse, mais une source de joie. C'est le paradoxe. Cette grossesse, finalement, je l'ai vécue quand même assez sereinement. Voilà. Je l'ai vécue sereinement. Bon, je me sentais boucher, je disais, j'ai la vie en moi. Pour que... Alors, vous nous raconterez la suite de votre histoire en deuxième partie de l'émission. Mais avant, nous allons découvrir l'histoire de Geneviève. Bonjour. Bonjour. Ça va, Geneviève ? Ça va. Alors, à 19 ans, vous avez choisi de vous installer à Nantes avec votre sœur. Oui. Dans quelles conditions êtes-vous arrivée dans cette ville que vous ne connaissiez pas ? Eh bien, j'ai passé un diplôme de secrétariat en 1971, en juin, que j'ai obtenu. En juillet, août, j'ai passé, comme d'habitude, les vacances avec ma famille, mes parents. Et puis, en septembre, ma sœur, qui était de 3 ans plus âgée que moi, m'a proposé de venir avec elle à Nantes. Elle avait envie d'aller à Nantes. Et donc, elle m'a fait cette proposition. Bon, j'étais tout à fait heureuse parce que d'abord, ça me permettait de quitter la famille et d'avoir un petit peu de liberté. Et puis, de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Votre sœur était plus âgée que vous ? Ma sœur a 3 ans de plus, oui. Alors, dès cette première journée, vous avez fait la rencontre de quelqu'un ? Voilà. En fait, au tout départ, on n'avait pas de logement. Donc, on est arrivé à l'auberge de jeunesse, momentanément, le temps que ma sœur retrouve un logement. Et puis, dès le début, il y a un garçon qui s'est approché de moi. J'ai complètement craqué parce qu'il était très beau. Il avait des yeux de biche. Alors, il s'est présenté à moi en me disant, je suis un étudiant étranger, d'origine étrangère. Et, bon, ben, sur à peu près 4-5 jours, on se voyait de temps en temps parce que lui, évidemment, dans la journée, je suppose qu'il allait à la fac. Et moi, j'étais là pour chercher du travail. Donc, je m'activais dans ce sens. Voilà. Donc, vous êtes devenue complice ? Voilà. Alors, ben, moi, j'étais complètement sous le charme. D'autant que j'étais une adolescente assez timide et j'avais un peu peur des garçons. Donc, c'était la première fois que j'avais vraiment quelque chose qui s'amorçait avec un garçon. Voilà. Donc, nous sommes sortis, effectivement, sur quelques jours par moment, des petits laps de temps sur la soirée ou l'après-midi. Voilà. Et puis, et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4-5 jours qu'on était, qu'on se connaissait, je pense que c'était le week-end. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il a eu l'opportunité d'avoir la chambre d'un copain étudiant. Donc, je me suis dit que ça devait se passer le week-end. Et donc, on était sortis de... Je pense que ça devait être le samedi après-midi. On était sortis, on s'était promenés dans Nantes. Et puis, à un moment donné, au cours de la balade, il me dit... « Ah ben, j'ai un copain qui m'a prêté la chambre, la clé de sa chambre. Est-ce que tu veux bien venir avec moi ? » Donc, je me suis dit « Ben, pourquoi pas ? » Donc, je l'ai suivi dans cette chambre. Vous imaginez quoi ? Eh bien, je n'imaginais pas ce que j'allais trouver derrière cette porte, en tout cas, parce que c'était un garçon absolument adorable. Il s'était présenté avec beaucoup de douceur. Il avait un bon niveau, il s'exprimait bien. À aucun moment, je n'ai pensé qu'il allait m'emmener sur des chemins où je n'avais pas envie d'aller. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez en confiance, vous arrivez dans cette chambre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le problème, c'est que je me souviens du moment où on a pénétré dans ce bâtiment pour monter dans la chambre. Ensuite, il y a un blanc. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Vous avez été choquée. Et mes souvenirs reprennent au moment où je suis allongée sur un matelas. Cet homme-là est sur moi. Il me tient les mains. Je lui crie, arrête, arrête, tu me fais mal. Il continue. Il ne s'occupe pas du tout de moi. Et l'espace de quelques secondes, je me dis, mais il est en train de devenir fou. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Il est en train de devenir fou. Et donc, impossible de le repousser parce qu'il était bien plus fort que moi. Et voilà. Et vous pensez qu'il vous avait fait prendre quelque chose ? Comment ? Vous pensez qu'il vous avait fait prendre quelque chose ? Pas du tout. Ou c'est votre mémoire qui a occulté ce qui s'est passé avant ? Non, non, non. Je pense que la violence de ce qui s'est passé a fait que... En fait, j'ai fait un déni pendant plus de 40 ans. Et c'est seulement il y a deux ans que je me suis souvenu de ce qui s'était passé. Voilà. Donc, vous vous souvenez de cette image-là. Et puis, après, de quelle manière vous vous êtes quittée ? Eh bien, en fait, j'étais complètement... Après ce qu'il m'a fait, pour vous donner une image, j'étais à peu près comme quelqu'un qui est rentré à 100 km heure dans un mur avec une voiture. J'étais anéantie. Je n'en revenais pas. De toute façon, je n'étais même plus capable de penser. Et ce qui a été très dur à vivre, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à exercer cette violence sur moi, il ne m'a pas dit un mot. Il n'a jamais parlé. Quand je lui disais, arrête, tu me fais mal, il continuait. Mais vraiment, son but, c'était de faire sa sale besogne et c'est tout. Voilà. Vous étiez dans quel état psychologique dans les heures et les jours qui ont suivi cette... J'étais complètement saunée. Je suis restée, j'imagine, plusieurs semaines dans cet état-là. Vous avez parlé à quelqu'un ? Non. Disons que ma sœur, qui avait 22 ans, elle était à peine plus âgée que moi. Elle était censée être responsable de moi. Donc, quand je suis rentrée au petit matin, elle m'a passé un savon. Où est-ce que tu étais ? Donc, ça ne m'a pas du tout encouragée à lui en parler. Et avec mes parents, la communication était vraiment quasi nulle. Donc, je ne me voyais pas non plus en parler à mes parents. Donc, je suis restée avec ça. Et en fait, le sentiment que j'avais, c'était de me dire, il ne faut surtout pas que ça se sache. Il ne faut que personne ne sache. Je me souviens que c'était ça. Passons à autre chose, il ne faut pas que ça se sache. Voilà. Et... Est-ce que vous vous sentiez coupable ? Oui. De quoi ? Eh bien, coupable d'être tombée dans son piège, puisqu'il m'avait tendu un piège. Et puis, il y avait aussi quelque chose de très dur à se dire. C'est que je ne représentais rien pour lui. Puisque, en fait, quand il est venu vers moi pour me séduire, en tant que femme et en tant qu'être humain, je ne l'intéressais pas du tout. Voilà. Et ça, ça a été vraiment difficile à admettre de me dire ça. Voilà. Pour quelles raisons vous êtes-vous mûrée dans le silence ? Justement à cause de la culpabilité ? Oui, je pense. Peut-être de la honte aussi ? Je pense. La honte et la culpabilité ont fait que je ne me suis pas apitoyée sur moi-même et je me suis dit, il faut continuer, quoi. Il faut continuer. Et donc, j'ai fait un déni pendant toutes ces années de ce qui s'était passé. Yvonne, le déni... Pardon ? Le déni d'avoir rejeté comme ça. Le déni et l'amnésie partielle. L'amnésie partielle arrive bien souvent quand on est face à face avec une situation très angoissante, très anxiogène. Donc, il y a ce fameux blanc, ce sort de blanc, ce sort de voile qui fait qu'on ne ressent rien. Néanmoins, vous vous êtes-tu, pourquoi ? Bien sûr, la honte et la culpabilité. Mais aussi, il y avait un sentiment d'être sale, le sentiment de ne pas pouvoir en parler parce que votre corps était souillé. Donc, quand on a vécu un viol et qu'on a été... Et puis, vous vous sentez aussi, quelque part, vous aviez participé à cela, d'où votre culpabilité. Vous avez osé avoir été séduit par un homme qui était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous avez vu la face d'un être terrifiant que vous n'aviez pas perçu avant. Oui, ça, c'est vrai que la métamorphose entre ce que j'avais connu une heure plus tôt dans la rue et ce qui s'est passé dans cette chambre, ce n'était pas le même homme, mais pas du tout le même homme. Alors, vous nous parlerez tout à l'heure des conséquences que ce viol a eues sur votre vie sentimentale par la suite. À tout de suite. On se retrouve après ce message. À la suite d'un accident, la mère d'Alexandre avait perdu la mémoire. Elle me reconnaît, elle sait que je m'appelle Alexandre, mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle pense parce que... On ne sait pas exactement qui est Alexandre pour elle. Voilà. Sept ans plus tard, nous reprendrons des nouvelles du jeune homme. Monsieur Delarue était là devant moi. Il m'a donné une force énorme. À partir de là, je me suis dit, il va se passer quelque chose et je savais qu'il allait se passer quelque chose. Mais que s'est-il passé dans la vie d'Alexandre ? La réponse, tout à l'heure, dans l'Histoire continue. Vous aussi, vous pouvez venir témoigner sur notre plateau. Vous êtes pudique à l'extrême et cela vous gâche la vie. À cause de votre pudeur, vous vous interdisez certaines activités comme la plage ou la piscine. Votre famille a du mal à vous comprendre. Vous êtes tellement pudique que votre intimité avec votre conjoint s'en ressent. Vous avez peur pour votre couple. Votre pudeur vous empêche de vous mettre en valeur et d'oser des tenues féminines. Aujourd'hui, vous êtes prête à demander de l'aide à une reloqueuse. À l'inverse, vous êtes très à l'aise avec votre corps et la nudité ne vous pose aucun problème. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de Toute Une Histoire. Tout au long de cette semaine, Toute Une Histoire lève les tabous liés à la sexualité. Quel problème bloque actuellement votre couple ? La libido, complètement inexistante, pour moi en tous les cas. Des témoignages forts et sincères. Je l'aime, je la désire, sauf que je n'y arrive pas. On a comblé par beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, mais plus du tout de sexe. Des conseils avisés de nos sexologues. Est-ce que vous écoutez votre corps ? Est-ce que vous vous occupez de vous-même ? Est-ce que vous octroyez à vous-même votre propre plaisir ? Cette semaine, nos émissions vous aideront à y voir plus clair sur vos problèmes les plus intimes. On fait plus l'humour que l'amour. Il paraît qu'il faut les deux dans un coup. Ça, on le pratique fortement. Heureusement, je crois que c'est ce qui nous sauve. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le plateau de Toute une Histoire. Les invités que je reçois aujourd'hui avaient rêvé d'une première fois digne des plus beaux films d'amour. Malheureusement, ce moment si important ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est le cas de Nathalie, dont le destin s'est joué alors qu'elle avait à peine 19 ans. Bonjour, Nathalie. Merci d'être avec nous pour évoquer un sujet aussi douloureux. Votre histoire s'inscrit dans un cadre familial difficile. Quelle enfance avez-vous eue ? J'ai grandi dans un milieu de violence physique, psychologique. Tout était complètement à l'envers, des représentations du couple, de la femme notamment. C'est-à-dire que votre mère subissait des violences ? Oui. À cette époque, que représentait pour vous le fait de faire l'amour avec un garçon ? Déjà, de rentrer dans le monde... Ça correspondait aussi à rentrer dans le monde des adultes. Et l'adulte me faisait peur. Vous n'aviez pas envie d'entrer dans ce monde-là ? Non. Ce que vous en voyiez à l'époque ne vous rassurait pas ? Absolument pas. Ne vous séduisait pas ? Pour moi, c'était un monde cruel et fait de violence. Et je ne voulais pas forcément de vie de couple, parce que les hommes me faisaient peur. Je comprends. À 19 ans, après avoir passé plusieurs années en foyer, est-ce que vous êtes partie de chez vous ? Oui, j'ai été en foyer pendant 5 ans. Quelle raison ? Due au climat familial et à la violence. Donc, après plusieurs années en foyer, vous êtes retournée vivre avec vos parents. Et vous avez dû travailler pour les aider financièrement. Sur quels critères avez-vous choisi votre premier métier ? Ça n'a pas été un choix, en fait. Ça m'a été imposée. Par qui ? Par mon père. Il m'a emmenée, je me suis retrouvée dans un bar à hôtesse. Vous saviez ce que vous deviez y faire ? J'ai compris que ce serait mon corps qui servirait à lui ramener de l'argent. Qu'est-ce que vous avez réalisé le soir même ? Que mon corps allait être réduit à un état d'objet et que mon corps appartiendrait à tout le monde, mais plus à moi. Vous avez eu des rapports dès le premier soir ? Non. Il y a eu pendant trois semaines, il y a eu beaucoup d'actes sexuels, mais c'est arrivé au bout de trois semaines, le premier rapport sexuel. Rien qu'en y pensant, vous revivez ces cauchemars, j'imagine. Cette première fois, c'était ? J'ai été malade pendant trois jours. Je me suis beaucoup lavée. Plus que d'habitude, parce que je le faisais déjà depuis le départ, mais plus que d'habitude. L'impression d'être souillée ? Je ne sais pas exactement, mais ça a été la première fois, mais il y en a tellement eu d'autres après qu'en tout cas, mon corps ne m'appartenait plus. Est-ce qu'il y a un moment où on arrive à se dissocier et à se séparer en deux ? C'est-à-dire que votre âme et votre esprit est quelque part et votre corps est ailleurs ? Oui. C'est peut-être le seul moyen de supporter ? Il y a la dissociation et l'anesthésie par l'alcool. Il fallait que je boive au maximum. Je ne pouvais pas avoir de rapport de toute façon sans qu'il y ait l'alcool. Ça a duré combien de temps, votre calvaire ? Cinq ans. On le voit là, sur cette photo ? Oui. Derrière ce regard ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. De toute façon, là, c'est Juniper qui existe parce qu'on me vole même notre identité. On m'a volé mon identité. Et là, sur cette photo, il n'y a plus rien à l'intérieur. Comment vous avez pu vous en sortir ? Il y a eu le viol de trop. Mais le viol qui s'est passé avec un client, mais en dehors du milieu prostitutionnel. Et les violences étaient tellement quotidiennes que finalement, je ne me rendais même plus compte des violences que je subissais. Et le fait que ça se passe en dehors du milieu prostitutionnel, j'ai vécu ça comme un viol. Et là, je dis stop. On ne comprend pas pourquoi en dehors du milieu prostitutionnel. Parce que là, dans ce cadre-là, vous étiez dans le milieu prostitutionnel. Et ce viol de trop s'est passé ailleurs ? Chez moi. Avec un client ? Oui. C'était un client... Qui paraissait gentil. Qui a... Que vous aviez convié chez vous ? Non, il m'avait proposé... Qu'on se voit à l'extérieur, qu'on aille boire un verre. Et... On a été boire un verre en ville. Il m'a demandé s'il pouvait me raccompagner jusqu'à chez moi. Et... C'était un des seuls qui me paraissait gentil. Je ne sais pas si j'y croyais ou si je n'y croyais plus. Il y a eu tout cet échange autour du verre où il ne faisait aucune allusion. Quand il m'a demandé s'il pouvait boire un café avant de repartir, je lui ai dit oui. Sauf qu'une fois la porte refermée, il n'avait plus envie de discuter et il ne m'a pas laissé le choix. Et il est parti en me disant mais écoute, si j'ai le sida, tu viens de l'attraper. Alors vous avez accepté que nous venions passer une journée avec vous pour nous montrer à quel point votre passé vous a empêché d'avancer. Penser mes plaies, c'est le titre que nous avons donné à ce reportage. A Bourges, dans le Cher. Nathalie a 31 ans. C'est la première fois qu'elle revient devant un bar à hôtesse. Un lieu dans lequel des femmes font boire des hommes et souvent bien plus. C'est compliqué d'être devant ce genre d'établissement et c'est une grosse partie de mon passé. Et en même temps, pas si loin que ça. C'est dans un bar comme celui-là qu'elle a vécu sa première fois. Ma première relation sexuelle, ça a marqué mon entrée dans la prostitution, mais ça a marqué ma vie. Ça a été la première d'une longue série qui ne s'est pas arrêtée pendant des mois et des mois et des années. Nathalie a passé plusieurs années dans des bars à hôtesses. De cette période, elle ne garde que de mauvais souvenirs. C'est là où on m'a tout volé. On m'a volé ma sexualité. Enfin, le droit de découvrir ma sexualité, mon corps, mon identité, ma dignité, ma tout. C'est... On m'a tout pris. La jeune femme ne se prostitue plus depuis 5 ans, mais elle est toujours mal dans sa peau. Cette première fois qu'on lui a volé continue de la hanter. Aujourd'hui, la seule personne avec qui elle ose vraiment parler, c'est Catherine, l'une de ses amies. Avec cette dernière, elle ose évoquer son rapport aux hommes. C'était... Ah, merci beaucoup. Merci. En fait, le fait que tu aies entamé une histoire avec lui, ça veut dire que quelque part, tu avais quelque chose quand même dit t'attirer, finalement ? Parce que t'as essayé quelque chose. Enfin, j'étais tellement mal que souvent, j'ai... J'ai essayé de rentrer dans la norme. Ça, c'est fini, oui. Parce que je peux pas, de toute façon, avoir de relation de couple. Je peux pas avoir de rapport sexuel. Donc, dans une relation de couple... Oui, donc forcément, ça va avec. Voilà. Réapprendre à me réapproprier mon corps, ça va faire partie de la reconstruction, parce que jusque-là, mon corps, il a appartenu à tout le monde. En fait, il appartenait à tout le monde, mon corps, sauf à moi. Et on peut pas être à l'aise avec quelque chose qui appartient à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Pour l'instant, Nathalie est incapable de se projeter. Pourtant, elle veut y croire et aspire à un avenir meilleur. Dans l'avenir, j'espère vraiment vivre et plus survivre et pouvoir être heureuse. Pourquoi pas une vie de couple, une vie familiale. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore difficile pour moi de me projeter dans l'avenir. Comment vous prenez ces applaudissements, Nathalie ? Comme du soutien. T'es courageux de venir là aujourd'hui, de parler. J'espère que ça va vous aider à vous vider de ça définitivement. À le mettre loin de vous, ce passé. Oui, en tout cas, j'ai la chance d'avoir des professionnels vraiment très bien, qui sont formés. Et heureusement, heureusement que je les ai. Vous avez quel âge ? 31 ans. Vous êtes toute jeune ? Oui. Avec une vie déjà... Difficile et vous avez déjà vécu plein de vies, mais vous en avez encore plein d'autres à vivre. Vous en avez conscience. Sur le plan sentimental, vous en êtes où aujourd'hui ? C'est compliqué, je ne peux pas me projeter, je ne peux pas avoir de vie de couple, et je ne l'envisage pas. Tu as du mal à imaginer de pouvoir faire confiance ? Mais c'est ça, faire confiance à un homme, ou même faire confiance de toute façon en général, c'est quand même très compliqué. Ça fait combien de temps, là, que vous en êtes vraiment sorti de tout ça ? Six ans, mais le travail, avec la prise de conscience, ça ne fait qu'un an, un peu plus d'un an. Donc j'en suis au début. Parce que pendant cinq ans, il s'est passé quoi ? Ah, mais pendant cinq ans, j'avais beaucoup de séquelles. Des mises en danger, des tentatives de suicide, des scarifications, l'alcool, enfin... Et je n'arrivais pas, je ne pouvais pas expliquer d'où ça venait, je ne mettais pas de mots. Et j'avais des images qui revenaient, et c'était des trous noirs après. Et finalement, ça fait presque un an et demi, où les souvenirs, c'est comme un puzzle qui s'assemblait, et les images revenaient. Et j'ai cru que j'allais exploser, j'aurais eu envie de tout bloquer, que tout s'arrête, qu'on arrête, que ma mémoire ne se débloque plus, parce que c'était violent. Et finalement, j'ai fait appel au collectif Féministe contre le viol, enfin, viol, femme, information. Et c'est presque... Enfin, pour moi, elles m'ont sauvée de mon passé. Les mots que je ne pouvais pas mettre, elles les ont mises. Et ensuite, j'ai pu les mettre, et... Et finalement, c'était assez libérateur. Eh bien, il y a des parcours de vie... Terribles. Terribles. Et vous allez en sortir certainement fortes et grandes. Je suis sûre que vous ferez des belles choses de votre vie, mais c'est vrai que... C'est très douloureux à entendre. Un corps aussi meurtri, aussi un objet de consommation. Et je crois que maintenant, ce que vous devriez faire, c'est vous autoriser à voir votre corps comme quelque chose... Renouer avec le plaisir corporel des toutes petites choses. L'odeur du café, un bon plat, juste des toutes petites choses, mais concrètes. Parce que le symptôme chez vous, le traumatisme, est inscrit dans votre corps. Pourquoi ? Parce que vous étiez dissocié. Et maintenant, il faut cesser avec cette dissociation et ce clivage. Alors, pour arrêter le clivage, il faut voir le contour de son corps. Alors, comment fait-on ? On va vous dire faire du sport, pas seulement. Mais ça peut être aussi des massages. Ça peut être, pour les idées qui vous reviennent, faire de l'EMDR. Je pense qu'on vous a proposé ce genre de thérapie pour effacer tous ces traumas, toutes ces visions traumatiques que vous avez. Et peu à peu, créer aussi du lien social pour faire confiance. Il y a trois axes. Travailler sur la réappropriation de votre corps, travailler sur un lien social, ne serait-ce qu'amical, sourire à autrui, et effacer ces souvenirs traumatiques qui vous hantent. Parce que vous n'êtes pas dans le corps plaisir, vous êtes dans un corps haï. Très émue par le témoignage de Nathalie. C'est vrai que c'est... Se voir traiter de cette façon-là, c'est terrible, quoi. Je compatis. Moi, quand je raconte mon histoire, je me dis, bon, c'est vrai que ça ne s'est peut-être pas passé comme j'aurais voulu, mais bon, il y a un résultat quand même qui est là, malgré tout. Mais là, cette souffrance, cette... Mais comme disait Sophie, tu n'as que 31 ans. Donc je pense que tu as plein de choses à découvrir et je pense que tu vas y arriver. Si tu acceptes de t'être aidée ou... Voilà, je pense que tu sais, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Et voilà. C'est très confiance aux professionnels que j'ai autour de moi. Juste pour revenir à ce que disait Yvonne, le corps, le contour du corps, les massages... C'est compliqué. Je ne sais pas si j'en suis là, enfin... La piscine ? Non, je n'y vais pas. D'accord. Non. Pas de maillot de bain ? Non. Les amis, on a vu la dame ? Oui. Qui est votre confidente ? Est-ce que vous avez fait partie de mes amis ? J'en ai très peu, mais vraiment, heureusement qu'elles sont là. Est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir dans des petits moments où vous êtes bien, où vous vous sentez bien ? Ça commence à arriver, mais c'est quand même... J'ai vraiment beaucoup de mal avec la notion de plaisir en général. Voilà, l'étape qui a été, par rapport à mon corps, qui a été assez... Je ne sais pas si je dois dire surprenante, mais je ne sais pas trouver le mot. C'est de commencer à mettre des robes, parce que je refusais d'en mettre. Vous en remettez, là ? Ben, oui. C'est une robe. Oui, oui. Bon, voilà. Je croyais que c'était une tunique avec un caleçon. Les caleçons sont très épais. Enfin, les collants sont très épais, quand même. Oui. Oui. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir sourire. Vous êtes très émouvante, et je crois que toutes les femmes compatissent et ont envie de vous prendre dans leurs bras et de vous dire on est là. On va revenir avec la deuxième partie qui a pour titre « Un chemin difficile » et on va revenir au témoignage de Marianne, qui nous racontait tout à l'heure être tombée enceinte de Benjamin lors de votre première relation sexuelle. Enfin, tous les deux, vous avez décidé d'interrompre cette grossesse, parce que vous n'en avez pas eu le choix, en fait. Mais vous nous racontiez tout à l'heure à quel point, évidemment, c'est une épreuve difficile, douloureuse, une décision qui n'est pas anodine et que l'on porte après pendant toute la vie, quoi. Est-ce que vous êtes parvenues à en parler tous les deux ? Au début, non. Au début, pas du tout. Ça a été dur, ça a été long. Il a fallu qu'on rétablisse un peu un climat de confiance mutuelle. Je ne dis pas qu'on avait perdu confiance, mais on avait peur de se blesser l'un l'autre. Et petit à petit... Vous aviez peur de blesser l'autre avec votre propre souffrance. Oui, ça, ce qu'elle a envie de garder pour soi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis moi, que ce soit même après, au début, j'avais beaucoup de mal à en parler avec Marianne, parce que je n'avais pas envie de lui rappeler ça plus qu'elle n'y pensait déjà. Et je voulais essayer de la protéger aussi un peu. Mais avec le temps, effectivement, maintenant, j'arrive à lui parler de ça sans problème. On en parle assez souvent. Est-ce que cette expérience difficile vous a changé, j'imagine ? Oui, évidemment. Oui, ça nous a changé l'un et l'autre. Vous avez eu d'autres rapports depuis, j'imagine ? Oui. Mais déjà, on est beaucoup plus unique avant. Moi, je sais que j'ai une confiance en Marianne absolue. J'ai confiance en elle tout le temps. Et puis aussi, ça a changé ma façon d'être avec elle, parce que maintenant, je suis beaucoup plus attentionné avec elle. Je fais attention à Marianne tout le temps. J'essaie de ne pas m'énerver comme ça pouvait être le cas avant, d'être plus à l'écoute. Donc ça a changé un peu mon rapport avec Marianne. Vous avez l'impression d'avoir grandi ? Grandi, mûri, vieilli ? Parce qu'avant ça, je me voyais plus en fait comme un enfant. Alors que dès que ça s'est déclaré, je me suis senti passer dans le monde des adultes d'un coup, sans passage. Et puis avant, je n'étais pas vraiment très mature. J'étais un enfant. Et puis d'un coup, j'ai pris sur moi. Je ne l'ai dit à personne. Donc je ne pouvais compter que sur moi. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus responsable, beaucoup plus mûr, je pense. Alors, est-ce que ça veut dire que vous vous projetez dans un avenir d'adulte aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Quels sont vos projets ? Pour l'instant, moi, je veux rester avec Marianne le plus longtemps possible, déjà. Si possible, oui. C'est-à-dire quoi, le plus longtemps possible ? Bah, si possible pour toujours. Mais bon, c'est un peu... Voilà, mais si possible, oui. On a 18 ans, c'est difficile de parler pour toujours, mais si ça pouvait se faire, ce serait bien. Oui. Et vous avez d'autres projets ? Bah, à court terme, pas... Enfin, partir en vacances, tout ça, mais à long terme, bah... Je veux des enfants. J'en voulais pas avant. J'en voulais pas, et puis... Et puis, mauvaise pioche pour lui. Maintenant, j'en veux. Combien ? Oh, je sais pas. T'avais dit deux. Minimum deux. Minimum. Ça s'explique, ça, Yvonne, évidemment. Bien sûr, après un avortement, on a envie d'avoir des enfants, mais néanmoins, on sent que vous avez été propulsé dans une maturité étonnante et que vous avez un discours de couple déjà très établi où vous surveillez l'un l'autre, vous vous protégez l'un l'autre et vous avez une confiance quand même qui est retrouvée, ce qui est bien. Et même la libido, parce qu'après un avortement, la libido chute terriblement. Est-ce que vous avez eu ce genre de problématique ? Ça va, la libido ? Voilà. Oui, ça va. Merci. Eh bien, alors, ça va. Oui, ça va. Ils sont mignons. Ils sont mignons. C'est pas évident de venir témoigner comme ça. C'est un sujet difficile aussi. Vous êtes jeune. C'est notre histoire. C'est assez personnel et c'est pas forcément facile d'en parler, mais bon... C'est super d'assumer comme ça et d'être ensemble. Oui. Moi, je suis très fière de ce jeune homme. Ah oui. Franchement. C'est ce qu'on dit souvent. J'espère que tous les garçons de votre âge vont vous regarder aujourd'hui parce que franchement, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup comme ça. Généralement, c'est l'inverse. Quand ils apprennent que leur copine est enceinte, ils fuient. Est-ce qu'on peut l'applaudir, ce jeune homme ? Je m'évite. Il est trop mignon. Gardez-le, celui-là. Ah bah oui. Josette. Oui. Donc, vous avez accouché d'un petit Christophe en avril 1971. Quels souvenirs vous gardez de votre accouchement ? Disons que l'accouchement lui-même, bon, ce qui m'a été difficile, c'est d'accoucher. Oui, c'était... Il danse avec le délai cardinal. Oui, oui, j'étais jeune. Hein ? Oui, il avait deux semaines. Il est là, ce bébé ? Il est là-bas. Il est où ? Oui, oui, il est là. Le genre ? Le petit. Voilà. Et en fin de compte, ce qui était le plus difficile, c'était d'accoucher toute seule la nuit. Voilà. Ça, c'était difficile. Parce que j'étais seule. Mais où ? Dans la Sarthe ou dans une clinique. Ah bon ? Dans une clinique. Mais j'étais quand même toute seule. Je veux dire, je n'avais pas quelqu'un qui me tenait la main. Il n'y avait pas votre maman ? Non, non. Avant de son famille ? Non, non, je n'étais pas là. Non, non. Non, non, j'accouchais toute seule. C'est dur. Ça, c'était difficile. Mais en même temps, j'étais heureuse. Quand on m'a dit c'est un garçon, j'étais heureuse. Vous voyez, il y avait un mélange. La tristesse du contexte, mais la joie d'avoir cet enfant. Et bon, ben voilà. Après, le lendemain, bon, évidemment, j'ai eu des visites. Il faut préciser que cet enfant, en fin de compte, c'était un peu un enfant qui est arrivé à un moment comme ça où on ne s'y attendait pas, mais qui a arrangé beaucoup de choses au niveau de ma famille aussi. Ça, on pourra peut-être en reparler, mais un moment de déprime de maman. L'enfant, comme l'enfant roi qui arrivait. Voilà. C'était l'enfant roi, Christophe. Donc, il n'a pas manqué d'amour, cet enfant. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de papa ? En fin de compte, après, disons, la mère de Bertrand est venue un dimanche prendre des photos et elle m'envoyait des photos. Et bon, pas de nouvelles. Et deux mois après, je me promenais avec le petit, avec son landau. Et puis, au loin, je vois une silhouette blanche arriver, grands cheveux, tout bronzé. Si on dirait Bertrand. Et en fin de compte, Bertrand, voilà, Bertrand, est arrivé. Il me dit, mais ça fait drôle de le voir. Il me dit, ça me fait tout drôle de le voir. J'ai vu en photo. Et moi, j'étais heureuse, quelque part, qu'il puisse voir son fils. Bon, il est venu à la maison. Mes parents l'ont reçu. Et... Mais vous avez renoué ? Non. En fin de compte, si vous voulez, avec Bertrand, on a eu un enfant ensemble, Christophe. On a eu un rapport sexuel. Et après, nos vies se sont séparées. C'est-à-dire qu'on est restés quand même en contact. Mais voilà. Chacun fait son chemin. Et vous êtes restés proches ? On est restés proches. On se... Voilà, on se téléphone de temps à autre. Oui, on ne peut pas dire qu'on est... On s'imbiose. On vous respecte. Mais voilà. Et je n'en ai jamais voulu. Jamais voulu. Alors, c'est peut-être le paradoxe. Mais... Voilà. Il m'a fait cet enfant. Et... Bon, ça a été difficile parce que j'ai eu l'impression que ma vie, c'était un peu seule. J'ai commencé par faire un enfant. Après, j'ai vécu seule. Après, j'ai vécu en couple. Après, je me suis mariée. Maintenant, je suis divorcée. Enfin, j'ai eu l'impression que ma vie, vous voyez, c'était quand même pas évident. Vous n'avez pas fait les choses dans l'ordre, quoi. Non, je n'ai rien fait dans l'ordre. Rien fait dans l'ordre. Mais voilà. Donc, il a fallu quand même assumer. Bon, certaines choses n'ont pas été toujours simples. Ce n'est pas toujours idyllique comme on peut l'imaginer. Ça n'a pas été toujours facile. Ça n'a pas toujours été simple. Non, parce qu'il y avait le contexte familial qui était là. Et bon, j'avais mes parents, papa qui s'était un petit peu approprié son petit garçon, son petit-fils. Et bon, ça, c'est nous, un peu plus tard avec le papa. Bon, donc avec le recul, c'est la joie d'avoir cet enfant. Vous en avez eu d'autres enfants ? Non. Le destin a voulu que je n'en ai pas d'autres. Voilà, hélas. Hélas, parce que j'aurais voulu en avoir un autre. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. Bon, tout, je dis, ça n'a pas été facile parce que le plus dur, ça a été prendre mon indépendance. Voilà. Les parents étaient très incapables du petit. Et il n'y avait de place peut-être que pour un enfant et pas pour plusieurs parce qu'il prenait toute la place. C'était l'enfant, comme vous avez dit, l'enfant roi et l'enfant qui était tellement attendu. Et vous avez une telle propension, finalement, à avoir du bonheur, à donner la vie, à être tellement dans une forme de douceur, de générosité que vous avez accepté. Mais néanmoins, ça n'a pas été sans conséquence parce que quand même, Christophe a souffert quelque part de la non-reconnaissance aussi de son père. Bien sûr. Donc, dans la vie, ça lui a aussi quelquefois été difficile. En gros, ce n'est pas la vie que vous auriez choisie, mais vous l'avez assumée. Non, j'ai assumé. Voilà, j'ai assumé. Je n'ai jamais regretté cet enfant. Voilà. Geneviève, vous nous avez raconté tout à l'heure comment un jeune homme, vous avez volé votre première fois en abusant de vous. comment avez-vous tenté de vivre avec ce traumatisme ou malgré ce traumatisme ? Vous nous disiez que finalement, les souvenirs sont remontés à la surface très récemment seulement. Oui. À quelle occasion ? Il y a eu un événement particulier ? Eh bien, en fait, j'ai toujours eu des... Comment dirais-je ? Des réactions un peu parasites et par rapport aux images de femmes objets sexuels, de femmes mises dans des situations dégradantes, ça me faisait énormément souffrir. Et alors, je ne comprenais pas parce que je me disais mais pourquoi j'ai eu une réaction aussi intense. Et en fait, dans les premières années où je travaillais, j'avais eu des collègues de travail qui étaient féministes, qui m'avaient un petit peu embrigadée. je me disais j'ai une sensibilité féministe un peu plus que la moyenne, c'est tout. Et puis, il y avait d'autres choses quand même, il y avait une fatigue chronique intense aussi et des réactions comment, allergiques à ces tenaces. Et bon, à l'époque, je ne le savais pas mais depuis, j'ai approfondi tout ça et je sais que ça vient de là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire du choc, du viol, quoi. ça fait partie des conséquences physiques. C'est des réactions quoi ? Psychosomatiques ? psychosomatiques. Voilà. Et donc, au fil des années, ces réactions par rapport à ces images devenaient de plus en plus fortes. Je vis actuellement avec mon troisième compagnon et depuis, j'ai emménagé chez lui il y a cinq ans et il y a deux ans, je sentais que cette réaction était de plus en plus forte. Et un jour, j'ai carrément craqué devant un film où il y avait des images que je trouvais terribles pour l'image des femmes. Et donc, j'ai craqué. Ça ne s'est pas bien passé avec mon compagnon parce que j'étais déjà en tenue décontractée à la maison. je me suis rhabillée, je suis partie en claquant la porte, je suis partie marcher pendant une heure. Lui, il n'a rien compris, il s'est dit qu'est-ce qui lui prend. Et quand je suis revenue, on a eu une explication un peu houleuse. Et les jours qui ont suivi, je me suis dit mais ce n'est pas possible, il faut que je sache d'où ça vient. Et là, je me suis mise à réfléchir mais qu'est-ce qu'il y a bien pu faire dans ta vie ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu aies des réactions comme ça ? Et là, comme si j'avais ouvert un rideau, ah ben oui, forcément. Voilà. Parce qu'il y a eu ce viol mais il y a eu derrière d'autres événements qu'on peut classer agression sexuelle. Voilà. Que vous avez subi ? Oui. Derrière ? Derrière le viol. De la part du même homme ? Non. Dans les jours qui ont suivi. c'est-à-dire que j'ai, comme je cherchais du travail, j'ai eu un entretien pour un emploi. Bon, j'aime autant vous dire que j'étais complètement au radar. Donc, j'ai passé des tests qui étaient ratés évidemment. Je me suis retrouvée dans un bureau avec deux hommes pour commenter les tests que j'avais passés. Ces deux hommes, au départ, me parlaient sérieusement mais ils m'ont dit « Bon, vos tests ne sont pas bons, on ne va pas vous embaucher ». Tout d'un coup, la conversation a dérapé. Je ne savais pas ce qu'ils se disaient parce que c'était du deuxième degré. Mais j'ai bien compris qu'ils étaient en train de se moquer de moi. Ils s'amusaient à mes dépens. Et tout d'un coup, il y en a un des deux qui me dit « Vous ne voulez pas relever votre jupe qu'on voit vos jambes ? » Et j'étais complètement pétrifiée et j'ai fait le geste et puis je me suis effondrée en larmes. Alors, ils ont vu qu'ils avaient été trop loin. Donc, ils ont arrêté là. Et puis, quelques jours plus tard, je cherchais toujours du travail. Donc, j'étais partie à plusieurs kilomètres de Nantes dans la campagne. Et en revenant de l'entretien pour du travail, je marchais sur une route de campagne pour aller récupérer le bus qui me ramenait à Nantes. Et puis, voilà une voiture qui s'arrête. Alors, le monsieur, il me dit « Vous allez sur Nantes ? Je peux vous déposer. » Je suis montée dans la voiture, je me suis retrouvée dans une forêt avec un type qui commençait à me papouiller. Donc, comme il avait ralenti, j'ai ouvert la portière et j'ai sauté et j'ai pris mes jambes à mon cou. Voilà. Tout ça, ça s'est passé en 15 jours. donc, une quinzaine absolument, voilà, catastrophique. Alors, donc, pour vous reparler de cette crise quand je me suis dit « Mais qu'est-ce qui a pu se passer ? » Donc, ces souvenirs me sont revenus en mémoire et je me suis dit « Bon, ça a forcément un lien, c'est pas possible. » C'est étonnant que ça soit revenu comme ça. Ça revient. Alors, justement, ce que vous dites, c'est que tous les symptômes, toute cette violence est restée dans le corps, je veux dire, c'est la corporisation et c'est pas monté à la conscience. Quand on parle d'élaboration, c'est effectivement d'essayer de comprendre en quoi le corps exprime une souffrance. Mais vous, comme vous avez eu ce viol, ces répétitions après, c'est comme si vous étiez au fond anesthésié et inconsciemment, vous appeliez l'agression. Ça, c'est très étonnant. Bien souvent, après des viols, beaucoup de personnes pendant des mois et des mois peuvent être victimes d'agressions parce que c'en ont le déni. Oui, ben, justement, je... Et l'agresseur fait une lecture de l'agression parce que les agresseurs sont quelque part un peu, bon, au niveau psychologique, un peu psychotiques et les psychotiques ont une lecture de toutes les failles de l'autre. Alors, donc, après mettre au rendu compte que c'était... que ça venait certainement de ça, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un travail psychothérapeutique. Donc, je suis allée voir quelqu'un. Ça a été très dur parce que j'ai fait de l'EMDR, mais j'en ai fait pendant huit mois et à chaque fois, j'étais... J'étais sur les rotules. Comment ? C'est la fin du travail. Si vous êtes là aujourd'hui. Disons que j'ai bien avancé. Il reste encore un bout de chemin parce qu'en fait, je vous explique que le problème du viol, c'est qu'après, on a énormément de mal dans la vie sexuelle et amoureuse, forcément. Et par rapport, moi, à l'homme avec qui je vis, je lui demande des signes rassurants et c'est un peu usant pour lui. Bien sûr. Je comprends bien que c'est un peu usant mais je ne peux pas m'empêcher. C'est comme si je lui disais il faut que tu me dises que tu n'es pas un prédateur sexuel et c'est terrible, quoi. C'est terrible. Merci à tous et à toutes d'avoir témoigné aujourd'hui. J'espère avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau. Surtout, Nathalie, qu'on va suivre, accompagner du mieux que l'on pourra. Merci. Merci Yvonne. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre et Géraldine qui ont accepté notre nouvelle invitation. Leur témoignage avait marqué beaucoup d'entre vous. Ils ont tous les deux fait preuve de beaucoup de courage. Ils ont accepté de revenir sur les différentes étapes par lesquelles ils ont dû passer. Avant de revenir sur l'histoire de Géraldine, on va commencer par prendre des nouvelles d'Alexandre. Alexandre qui était venu sur notre plateau il y a un peu plus de 7 ans. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous aviez contacté pour venir témoigner sur notre plateau. Quel était le thème de l'émission à l'époque ? Le thème de l'émission c'était sur les troubles de la mémoire. J'avais témoigné parce que ma mère avait fait un accident vasculaire cérébral et on m'avait posé la question à savoir si ma mère après son coma si elle reconnaissait ses êtres proches, si elle me reconnaissait. J'avais témoigné principalement à la base sur ce thème. D'accord. Pour quelles raisons vous aviez souhaité témoigner ? Pour quelles raisons c'est-à-dire que j'étais complètement désemparé. Ma mère était entre la vie et la mort. Les médecins m'avaient dit à plusieurs reprises qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Donc j'étais complètement perdu et en fait beaucoup de choses se sont bousculées dans ma tête et je me suis dit on n'a qu'une mère. Je me suis dit il faut absolument que je puisse me donner à 200% pour qu'elle puisse rester chez elle dans ses meubles et vu que les médecins m'avaient dit qu'elle n'allait pas vivre longtemps je me suis dit il faut absolument que je puisse me battre et j'ai trouvé par hasard en regardant la télé votre témoignage j'ai appelé parce que j'étais complètement dans le désarroi le plus total j'ai appelé je suis tombé sur une journaliste qui a été à l'écoute si vous voulez chose que je n'avais pas eu avant parce que j'avais eu que des choses en me disant vous ne réussirez jamais à revoir votre mère chez vous il n'y a que les riches qui peuvent se le permettre et la journaliste de toute une histoire avait été vraiment formidable elle avait été vraiment à l'écoute elle m'avait permis de faire un bref passage dans votre émission alors comment vous aviez vécu votre participation à notre émission ça a changé ma vie c'est à dire que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Luc Delarue il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le plateau cette personne m'a donné la force et le courage comme vous allez pouvoir le voir dans le reportage de mener une bataille avec les médecins avec plein d'organismes ça n'a pas été évident et grâce à vous parce que si je suis là aujourd'hui c'est pas pour pas pour qu'on me lance des fleurs à moi mais surtout pour vous remercier parce que si je suis encore présent aujourd'hui pour vous parler si ma mère est encore présent aussi c'est grâce à Jean-Luc Delarue et c'est grâce à vous quelles ont été les réactions de votre entourage suite à la diffusion de l'émission les premières réactions étaient formidables pour moi parce que j'ai des gens dans la rue qui m'ont reconnu en me disant le combat que tu as mené pour ta mère c'est formidable j'ai la mémoire d'un homme que j'avais rencontré dans une grande surface qui était très imposant et quand il m'a vu il a versé une larme en me disant ton histoire m'a beaucoup touché il faut absolument que tu puisses te donner à 200% pour que tu rallives le rêve de ta mère et en fait j'ai eu au départ je dis bien au départ beaucoup de messages de sympathie beaucoup d'encouragement j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et c'est ce qui m'a donné la force de pouvoir voir ce que vous allez voir en image Justement il lance lui-même le reportage le jeune homme timide et un peu perdu que vous étiez à l'époque à laisser place à un homme sûr de lui qui n'a cessé de se battre pour le bien-être de sa mère c'est ce combat émouvant que je vous propose de découvrir tout de suite en image je suis tout seul à subir ça depuis deux ans et demi à m'occuper principalement de maman j'ai tout sacrifié pour elle Alexandre avait 20 ans lorsque sa mère s'était subitement retrouvée dans le coma après une chute c'est arrivé le 30 novembre 2005 maman s'en allait faire ses courses comme elle faisait presque tous les jours à peu près et son talon accroché dans le trottoir et son cerveau heurtait violemment le trottoir l'hémorragie était tellement importante qu'il n'y avait presque aucune chance après une opération et trois mois de coma la mère d'Alexandre avait finalement repris connaissance mais elle avait perdu la mémoire elle me reconnait elle sait que je m'appelle Alexandre mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle pense parce que tu ne sais pas exactement qui est Alexandre pour elle voilà moi maman par contre se rappelle que c'est des petits détails le prénom de mon beau-père et certaines musiques qu'elle écoutait avant sinon tout le reste elle a tout perdu en fait il ne faut pas se voler la face je sais très bien qu'elle ne pourra jamais redevenir normale mais je garde quand même espoir c'est ce qui me permet d'avancer en fait depuis l'accident Alexandre consacrait toute sa vie à sa mère qui était placée dans un centre spécialisé j'y vais parce que c'est mon devoir moi en tant que fils je dois aller voir maman trois fois par semaine même si c'est quand même assez loin de mon domicile et ça tout seul à supporter tout ça je peux vous dire que c'est très très dur je me détruis la santé malgré cela vous pensez partager le reste de votre vie avec votre maman dès que vous pourrez la prendre à la maison là il n'y a pas de soucis les médecins sont contre mais ça fait deux ans et demi que je me bats pour ça c'est mon but je veux m'occuper de maman absolument et on m'en empêche c'est très très dur à vivre 7 ans après toute une histoire Alexandre n'a rien perdu de sa détermination participer à notre émission lui a même donné une énergie insoupçonnée il y a eu quelque chose pour moi qui s'est passé lors de l'enregistrement de l'émission c'est à dire que quand monsieur Delarue était là devant moi il m'a donné une force énorme chose que je n'avais pas avant et en fait je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il a pu m'apporter parce qu'à partir de là je me suis dit il va se passer quelque chose et je savais qu'il allait se passer quelque chose et en effet après des années de combat Alexandre a enfin pu réaliser son rêve le plus cher après mon passage dans l'émission toutes les portes se sont ouvertes que ce soit dans la maison départementale des personnes handicapées ou les autres organismes on a réussi à avoir un appartement adapté on a réussi à avoir un financement pour du matériel médical on a réussi vraiment à obtenir des choses pour que ma mère puisse avoir un confort de vie tout à fait digne de ce nom le jour où j'ai emménagé dans l'appartement avec maman c'était pour moi l'un des plus beaux jours de ma vie parce que j'avais concrétisé mon souhait depuis toujours c'est à dire de vivre avec ma mère pleinement et j'avais envie de profiter des bons moments que j'avais rarement eu voire très peu avec ma mère auparavant et la plus belle des récompenses à tous ces sacrifices c'est le bonheur qu'Alexandre lit dans les yeux de sa mère avant quand elle était dans le centre hospitalier on savait pas vraiment son ressenti elle ne montrait rien du tout et maintenant au jour d'aujourd'hui c'est totalement différent j'ai l'impression aussi qu'elle en a gagné au niveau mémoire on arrive vraiment à bien discuter chose que je pouvais pas faire au début maman me dit qu'elle est heureuse d'être chez elle et qu'elle est vraiment épanouie c'est vraiment la plus belle des satisfactions pour moi et pour ma mère aussi maintenant elle me remercie et elle est heureuse et pour moi le combat c'est ça en fait et ça a vraiment porté ses fruits et ça j'en suis vraiment content Nathalie une amie de la famille et Michel Coudray président de l'association les petits frères des pauvres ont toujours accompagné Alexandre dans ses démarches quand j'ai rencontré Alexandre ce qui m'a marqué c'est qu'il était très motivé pour le bien-être de sa mère j'ai quand même souvent été admiratif d'Alexandre parce que c'est tous les jours c'est ininterrompu mais il le fait toujours parce que sa maman c'est le centre de sa vie ce qui m'a touchée dans le combat d'Alexandre son jeune âge en premier lieu de se battre devant des portes fermées totalement fermées de pas baisser les bras dont ça force l'admiration mais pour Alexandre chaque petite avancée de sa mère était une satisfaction face à son investissement au quotidien quand il voyait que sa mère progressait était dans une pente plutôt ascendante et bien évidemment je voyais bien que ça le motivait on sent maintenant quand je rends visite à Chantal une femme apaisée je dirais maintenant il a fallu du temps je pense qu'elle se rend compte du combat qu'a pu effectuer son fils elle se rend compte qu'elle est chez elle qu'elle se rend compte du dévouement de son fils auprès d'elle pour ses proches il ne manque peut-être aujourd'hui qu'une petite chose à Alexandre qu'Alexandre mène sa vie est le souhait de beaucoup de personnes de son entourage maintenant que sa mère est bien entourée il serait peut-être bon qu'il pense un peu plus à lui nous retrouvons Alexandre aux côtés de Chantal sa mère étant placé sous tutelle nous avons dû préserver son anonymat mais la complicité entre mère et fils n'en est pas moins évidente petite maman est-ce que t'as faim ? beaucoup faim voilà on est là toute la journée ce sont des auxiliaires de vie qui se relaient pour aider Alexandre Sandrine fait partie des plus anciennes ouais donc ça c'est du poisson aujourd'hui c'est ça ? oui du poisson parce que l'autre jour il y avait eu des pâtes à la bolognaise donc c'est un peu trop un peu trop riche un peu trop gras je pense d'accord donc c'est des pâtes du panga aux épinards le midi elle mange bien quand même oui le midi elle mange bien ça passe bien là je le chauffe un peu et après on va voir si on rajoute un peu de crème au final je vais vous laisser profiter de ce petit moment en famille ouais c'est gentil merci beaucoup bon appétit à tout à l'heure merci Alexandre c'est quelqu'un qui est très proche de sa maman qui s'en occupe énormément et c'est très rassurant pour Chantal il a réussi à entreprendre plein de choses pour sa maman que ça porte ses fruits on le ressent dans le bien-être de Chantal c'est plein d'amour et de complicité qu'ils ont entre eux donc c'est beau quoi mon rêve c'était qu'elle puisse être chez elle que je puisse m'en occuper être à ses côtés et oui mon rêve est largement atteint on a réussi à obtenir beaucoup d'aides techniques on a réussi à obtenir des financements pour l'aménagement de l'appartement et tout ça en fait a servi à ce que ma mère puisse avoir son confort idéal voilà moi je pense sincèrement que le combat il est largement gagné et puis là tu vas venir avec moi et on va se préparer ma petite maman pour Alexandre pas question d'oublier la coquetterie de sa mère je vais te mettre un petit peu de rouge à l'air on va voir ce que ça va donner on va essayer tiens essaye de passer un petit coup de peint toi même va plus par là vous voulez que je vous aide bah écoutez il faut prendre la glacière s'il vous plaît la glacière et puis bah je pense que ça va être bon le petit sac et puis voilà les petits chiens on revient tout à l'heure et c'est parti Alexandre et Chantal rejoignent les membres de l'association qui les ont beaucoup soutenus lorsqu'Alexandre s'est battu pour obtenir les financements nécessaires pour sa mère bonjour toute l'association est heureuse de vous accueillir ici et puis en même temps on salue le travail d'Alexandre qui depuis tant d'années s'occupe de vous se bat se débat et pour en arriver là aujourd'hui l'occasion pour Alexandre et sa mère de profiter d'un moment convivial je vais juste vous remercier je vais commencer par ça j'ai affronté des bonnes choses mais aussi beaucoup de mauvaises donc pour moi au jour d'aujourd'hui je pense que je sais pas que j'ai accompli ma mission mais une bonne partie il reste aussi parce que j'ai 30 ans j'aimerais aussi penser un petit peu à moi voilà vous représentez quand même pour moi ma petite famille merci beaucoup que de larmes pendant ce reportage je vous rassure je pleure que pour ma mère peut-être pour Jean-Luc peut-être pour Jean-Luc aussi pour Jean-Luc à 200% pour toute l'équipe aussi parce que vous faites un travail formidable si je peux me permettre parce que si je suis venu ici c'est aussi pour je vous ai dit pour vous remercier c'est-à-dire que c'est pas une simple émission où on passe comme on peut dire aussi on se sert de la misère des gens pour faire une émission pas du tout c'est une émission qui moi qui m'a complètement changé la vie qui a changé la vie de ma mère qui a aussi changé la vie de beaucoup de personnes comme disait Jean-Luc aussi ça y arrivait de prendre les histoires à bras-le-corps et surtout il les prenait en pleine face comme il disait et c'est clair qu'il vivait vraiment la chose et moi en tout cas voilà c'est mon lettre-motiv c'est voilà si je me bats c'est aussi pour lui aussi et puis pour donner espoir aussi aux gens qui sont dans la même situation que moi parce que c'est pas évident alors Alexandre vous faites un travail incroyable enfin c'est pas un travail vous accompagnez votre mère avec le plus bel amour qui soit à 200% comme vous dites puisque c'est votre expression mais vous vous Alexandre est-ce que est-ce que vous allez un peu vivre pour vous c'est ce que souhaitent vos proches c'est ce qu'ils souhaitent mais moi c'est pas ce que je souhaite pour l'instant c'est à dire que quand je m'engage dans quelque chose je vais au bout des choses je vais pas arrêter au milieu c'est à dire que quand j'ai fait ce choix de consacrer ma vie pour ma mère j'y vais pleinement c'est à dire que comme là je suis à Paris elle est à Lisieux je suis un petit peu en stress parce que je me dis est-ce que ça va bien se passer et voilà ma mère c'est tout on n'en a qu'une il faut la préserver et voilà et ça ma vie pour l'instant est un petit peu entre parenthèses comment vous envisagez justement votre avenir personnel mon avenir personnel c'est à dire grâce aussi à l'émission j'ai eu une entreprise de service à la personne parce que l'émission je l'appelle le sésame de la rue c'est à dire que tout ce que vous avez pu voir en partie dans le reportage parce que ça représentait quand même des sommes énormes au niveau financier c'est à dire que ça m'a ouvert un peu les portes un peu partout j'ai créé aussi une entreprise de service à la personne où j'ai mis si vous voulez en pratique tout ce que j'avais pu faire pour maman à d'autres personnes c'est à dire que je dirais que ma mère a bénéficié de la première prestation de compensation du handicap c'est à dire que 24h sur 24 il y a du personnel auprès d'elle mais grâce à vous grâce à l'émission il y en a eu une trentaine après voilà et c'est ce qu'on a aussi on m'a un petit peu reproché de trop en faire justement voilà et donc c'est pour ça que je veux rebondir là dessus c'est à dire qu'il y a eu des belles choses j'ai eu beaucoup de messages de soutien mais j'ai aussi appris que les gens pouvaient être aussi méchants c'est à dire que quand on veut faire en sorte de réussir et je pense j'espère que vous allez me suivre sur ce que je veux d'où je veux en venir c'est à dire que quand on veut faire du bien aux gens ça passe bien mais des fois il y en a certains qui sont jaloux et ça peut passer très très mal voilà donc au jour d'aujourd'hui je me dis j'espère que les personnes qui m'ont dit comme notamment certains médecins qu'il y a que les riches qui peuvent se permettre d'avoir sa propre mère à domicile j'espère qu'ils vont voir votre émission aujourd'hui et qu'ils vont bien prendre conscience qu'en effet tout le monde peut réussir moi j'ai réussi mais d'autres personnes aussi peuvent faire comme moi Merci Alexandre pour ce message de oui et d'espoir que vous venez de nous donner et puis on envoie vos remerciements à Jean-Luc il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Géraldine je vous avais reçu Géraldine le 5 septembre 2011 dans une émission intitulée nos invités ont besoin de vos conseils quels conseils précis veniez-vous chercher à l'époque ? en fait c'était surtout des conseils au niveau moi j'avais besoin d'être suivie psychologiquement puisque j'avais été violemment battue entre guillemets agressée et je venais chercher un conseil à savoir comment m'en sortir comment arrêter les cauchemars comment ne plus vivre dans la peur ça vous était arrivé dans le RER ? alors à la sortie du RER pas très loin d'ici vers Saint-Denis et donc c'était brutal ça a été violent et c'était très 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 dur à vivre un véritable traumatisme vraiment vous étiez dans quelle étape psychologique lors de votre premier passage ? j'étais pas bien du tout c'est à dire que je prenais plus les transports je ne sortais pas seule dans la rue que ce soit même une anecdote vite fait je partais chez une amie elle me raccompagnait à sa voiture qu'elle-même je raccompagnais chez elle après c'était un truc pas possible c'est une catastrophe alors pour nous affraîchir la mémoire je vous propose tout de suite de nous repasser le film de votre histoire on sent toute la haine de la personne qui nous frappe je sens encore les coups violemment agressée à la sortie d'un RER Géraldine n'arrivait pas à oublier ce traumatisme ça a été des coups de poing enfin des coups de pied d'abord dans les côtes dans le ventre pas mal de coups de poing dans le dos puisqu'après il s'est il s'est agenouillé et ça a terminé par une strangulation où là j'ai perdu connaissance au delà de ces multiples contusions c'est cette tentative d'étouffement qui continuait à hanter la jeune femme là encore aujourd'hui c'est cauchemar apnée du sommeil vous en faites toujours ? oui beaucoup beaucoup la strangulation ça commence toujours dans des petites cruelles sombres des choses comme ça et ça se termine automatiquement par un étranglement de n'importe quelle façon et vous voyez le visage de votre agresseur dans le cochard ? pas vraiment c'est toujours assez sombre j'ai pas réellement de visage en fait mais je sais que c'est toujours quelqu'un de très malveillant et de très haineux 7 ans après l'agression l'angoisse de Géraldine était tellement présente qu'elle l'empêchait de vivre normalement vous dites que vous vous sentez morte toujours aujourd'hui et vous n'arrivez pas à tourner la page ? non parce que je ne peux pas sortir dans les transports comme tout le monde toute seule j'ai arrêté je suis qu'en voiture en général et si je dois sortir toute seule c'est toujours accompagné c'est un vrai calvaire finalement on est en prison clairement en soi-même quelque part qu'est-ce que vous ressentez Géraldine en regardant ces images ? je me trouve triste par rapport à ce que je peux être devenue aujourd'hui je me trouve excessivement triste je le vois dans mes yeux dans ma façon d'être je me trouve très avachie aujourd'hui je ne ressemble plus du tout à ça quel impact l'émission a-t-elle eu sur votre état ? et bien c'est surtout en fait venant des gens il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont été très surpris de voir ce que j'avais pu vivre parce qu'il y a très peu de gens qui ont été au courant seulement la famille proche et les gens ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être aussi dur parce que c'est quelque chose que comme je dis souvent qu'on banalise l'agression tant qu'il n'y a pas eu quelque chose de très grave comme un viol comme il y a eu ces personnes tout à l'heure ou quoi que ce soit c'est quelque chose qu'on banalise trop or ça fait quand même énormément de dégâts quand on se rend compte qu'on ne peut plus sortir quand on se rend compte que le moindre chose vous fait sursauter c'est fatigant donc sans parler des cauchemars j'ai développé de l'apnée du sommeil qui heureusement aujourd'hui se résorbe un peu mais voilà c'était très difficile Qu'est-ce qui a changé dans votre vie immédiatement après votre venue dans l'émission ? Alors ce qui a changé ma vie c'est que justement je ne me considère plus comme victime maintenant aujourd'hui suite à l'émission j'ai eu la chance enfin la chance entre guillemets une petite jeune fille que j'ai pu aider via le forum de toute une histoire et justement je me suis rendu compte que je pouvais apporter quelque chose aux gens qui ont pu vivre quelque chose d'aussi dur comme moi ça a été un grand pas de ne plus se sentir victime parce qu'on a de plus crainte de voir qu'on a un impact etc. c'était important pour moi et aujourd'hui c'est vrai que je suis beaucoup plus ouverte aux gens j'ai travaillé également dans un magasin de grande distribution chose qui m'était pour moi impossible avant me retrouver dans le monde j'étais devenue presque agoraphobe j'étais très agressive envers les gens je ne supportais pas l'autorité ou quoi que ce soit ça a été un handicap très très lourd vous avez trouvé du travail oui tout à fait donc ça m'a permis aussi de donc c'était quelques semaines après justement le tournage de l'émission je me suis dit bon allez vas-y lance-toi parce que c'est vrai que justement les répercussions qu'il y a eu envers les gens ont été plutôt positives même si elles étaient surprenantes ils étaient un peu surpris pardon ça m'a permis de me dire allez lance-toi ça n'a pas toujours été facile parce que travailler avec les gens ça paraît facile comme ça quand on était agressé aussi violemment comme je l'ai été ça a été très dur pour moi de rencontrer les gens aller vers eux naturellement de me retrouver finalement avec la tête de mon agresseur peut-être quelque part parce que comme je ne l'ai jamais retrouvé je suis toujours dans la région donc bien sûr 10 ans après on se dit que ce n'est plus possible mais on a toujours cette peur comme de se dire c'est peut-être lui ou c'est peut-être lui ou c'est peut-être lui ça c'est fatigant parce qu'au niveau du travail ça s'en ressent et votre vie sentimentale ? elle va beaucoup mieux ça c'est sûr parce que c'est vrai que j'ai été quelqu'un d'assez agressive avant et bon c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quelqu'un qui me pose un peu plus aussi qui est plus sécurisant etc mais ça se passe beaucoup mieux je me sens beaucoup plus canalisée je réfléchis beaucoup plus avant de rentrer dedans si l'on peut dire et ça va beaucoup mieux c'est un soulagement vous diriez quoi ? que vous avez fait le deuil de votre agression ? oui complètement aujourd'hui mon sentiment c'est que même à titre bénévole j'aimerais pouvoir aider des gens qui ont vécu ces choses-là je pense avoir un don pour l'écoute ou pour aider aux gens et j'aimerais vraiment aller poursuivre au plus loin ce don vous allez le faire ? oui oui j'espère bien je crois que vous avez un message justement à faire passer à ceux et celles qui traversent une épreuve semblable à la vôtre alors moi comme je l'avais dit j'ai pas fait appel à beaucoup de psychologues parce que c'était des soucis financiers etc j'ai envie de dire que je suis un peu la preuve qu'on peut s'en sortir avec beaucoup d'écoute de l'entourage avec il faut pas avoir peur d'aller pleurer d'aller même étaler sa colère ça fait du bien on a besoin à un moment donné même si ça peut être sa maman ça peut être son frère ou son petit ami comme ça s'est produit pour ma part on a besoin d'évacuer cette colère parce que c'est ce qu'on n'a pas pu donner à cette personne qui nous a frappé donc parlez pleurez faites un bon coup de boxe ou quelque chose pour bien vous décharger mais c'est important de beaucoup beaucoup parler parler qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? bah là j'aimerais devenir assistante sociale tiens donc j'aime beaucoup les enfants en n'ayant pas encore malheureusement moi-même mais j'espère que ça va pas tarder et puis voilà c'est aider des personnes j'ai envie de vraiment c'est quelque chose que je ressens plus profond de moi aujourd'hui vous avez quelqu'un enfin les enfants ou pas ? oui pour l'instant oui pour l'instant j'ai avec quelqu'un après on verra bien vous souhaitez le garder alors en tout cas votre sourire nous fait plaisir c'est gentil merci et bravo d'en être là aujourd'hui je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue vous embrassez votre maman il n'y a pas de problème je ne m'en prie pas merci à vous merci à tous pour votre confiance et votre fidélité à bientôt pour d'autres témoignages tout de suite le sommaire de notre prochaine émission bon après-midi sur France 2 merci applaudissements bon après-midi sur France 2 elles n'ont plus aucune libido je faisais un blocage j'avais une certaine répulsion depuis mon accouchement j'ai perdu tout désir toute libido on dirait que c'est parti ce n'est plus un élément dans ma vie plus rien plus rien leur intimité est en sommeil à chaque fois que j'essaye de faire le pas j'ai une barrière et c'est une sensation très désagréable j'ai aperçu un monsieur et à un moment donné on se rapproche la sève remontait elle montait mais elle vit trop descendue non non ça commençait à ne plus faire du tout ah non 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 mais comment retrouver le désir le désir ça s'entretient par exemple vous demandez à votre compagnon de vous photographier nu ou bien avec des déshabillés et puis vous-même choisir celle où vous vous trouvez belle justement vous plaire vous-même en quelque sorte vous voyez c'est un petit peu comme le vélo voilà ça revient vite alors Yvonne vous avez bien fait de venir nous voir bah j'espère bah oui vous avez plutôt un bon pronostic parce que vous êtes quelqu'un de charmant et d'agréable et vous dégagez un vrai sexe à pied moi je sens que la scène n'est pas très loin là pour la scène c'est quoi comment faire Sous-titrage ST' 501